Vincent, chez Menlook, vous êtes une marketplace qui a commencé comme un site de e-commerce avec de la vente de vêtements essentiellement pour hommes avec une clientèle exigeante et vous êtes devenu récemment une marketplace. Comment est-ce que vous avez fait pour conserver votre image de marque et ne pas dénaturer la marketplace et ne pas ressembler à n'importe quel site de marketplace qui fait du bric-à-drac ? Alors déjà, le premier point, ça a vraiment été d'identifier quels étaient nos éléments forts, nos éléments de différenciation et ce qu'on voulait faire avec la marketplace. Une fois qu'on a fait ça, en termes de photos, de descriptifs, de typologie de produits aussi que l'on voulait avoir, on est allé chercher des marchands où on a sélectionné des marques qui correspondaient vraiment à notre image. Et là-dessus, on est intransigeant, c'est-à-dire qu'on a peu de marchands, mais les marchands que l'on a représentent vraiment l'image de Menlook sous son terme de produit, de visibilité, mais aussi de service. Donc on n'est pas obligé de donner le pouvoir complètement aux vendeurs et qu'ils mettent n'importe quoi en vente. Déjà, donc vous, vous sélectionnez les vendeurs et puis après, j'imagine qu'ils ne mettent pas non plus n'importe quoi en vente. Déjà, par semaine, on va avoir à peu près 15 demandants de 30, plus toutes les demandes que nous, on va chercher, et on n'en accepte que deux ou trois. Donc on est très sélectif selon le marchand que l'on prend. Et puis surtout, une fois qu'on les a signés et qu'on veut travailler avec eux, on va nous aussi travailler sur la sélection de produits. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a signé un marchand qu'on va prendre toute la gamme chez ce marchand. Donc le secret, c'est de réfléchir en amont sur son ADN, savoir ce qu'on veut faire et sélectionner en fonction de sa cible de clientèle et de marchandise. Tout à fait. Le point le plus important, c'est surtout pas déroger à l'image du site et surtout pas la détériorer. Et donc, grâce à la marketplace, on essaie plus de la développer plutôt que de la détériorer. Merci.